bonjour tout le monde alors on va commencer une vidéo sur les lentilles sphériques minces qu'est ce que c'est que lentilles sphériques c'est un milieu transparent délimité par deux dioptres sphériques voilà un exemple alors un dioptre sphériques celui là un autre dioptre sphériques comme ça alors les pointillés seulement pour montrer la sphéricité du dioptre de même ici le premier dioptre d'entrée c'est celui là du sommet S1 et du centre S1 le deuxième dioptre c'est de sommet S2 et du centre C2 on a isolé la partie d'indice N par exemple le vert d'accord ici on va considérer l'air ici aussi l'air donc les rayons entre de l'air au vert puis sort du vert à l'air on va suivre les rayons parallèles à l'axe optique ça veut dire provenant d'un objet à l'infini sur l'axe optique d'accord ici il rencontre le premier dioptre voilà la normale c'est Cn1 c'est un milieu plurifringent donc il va s'approcher de la normale ici il rencontre le dioptre de centre C2 voilà la normale N2 elle va s'éloigner de la normale parce qu'elle sort de vert vers l'air demain on peut faire le même rayon ici parallèle à la sortie ici regardez elle va s'approcher de la normale qui est là ici voilà l'autre normale elle va s'éloigner on constate que les rayons se rencontrent en un point de l'axe optique que représente ce point pour le système de deux dioptre c'est l'image d'un objet à l'infini sur l'axe optique donc c'est le foyer image du système alors par symétrie je peux trouver un point symétrique de F' si les rayons passent par ce point ils vont sortir parallèle ça sera le foyer objet symétrique à F' ici symétrique au par rapport au centre O alors tout toutes les toutes les lentilles à bord mince bord mince ici mince ici mince regardez je donne ici deux autres exemples à chaque fois que vous avez une lentille à bord mince il sera donc convergente c'est une lentille convergente regardons maintenant les lentilles à bord épais bord épais voilà le bord voilà le dioptre 1 le dioptre 2 les bords épais ici les bords épais les bords épais on suit un rayon lumineux que vient de l'infini d'un point appartenant à l'axe optique regardez ici voilà la normale du dioptre 1 de sommet S1 c'est L1 et elle va s'approcher de la normale il arrive ici et trouve le dioptre 2 voilà la normale du dioptre 2 regardez ici ici c'est l'air donc il vient du verre vers l'air et va s'éloigner de la normale il sort comme ça regardez on fait sa continuité voilà sa direction il coupe l'axe l'axe optique en un point de même on fait comme ça il va s'éloigner il va s'approcher de la normale pardon voilà S1 voilà N1 elle va s'approcher de la normale voilà N2 elle s'éloigne de la normale elle sort comme ça sa prolongation va donner F prime par symétrie ou le principe inverse de la lumière on va trouver le foyer objet ici alors c'est un foyer image ici virtuel le foyer objet sera rayé ah virtuel pardon ici rayel rayel ici vertuel foyer objet vertuel et voilà les exemples de lentilles alors ça c'est une introduction pour voir le mécanisme des lentilles convergentes et divergentes comment ça se fait alors maintenant qu'est-ce que c'est on a juste parlé des lentilles sphériques maintenant qu'est-ce que c'est des lentilles sphériques minces lentilles sphériques minces lentilles sphériques minces voilà leur définition c'est comme l'indique leur nom lentilles sphériques minces ce sont des lentilles sphériques mais le sommet S1 et S2 elles sont très proches tout un calcul fait en considérant le dioptre 1 et 2 et on fait le calcul en lentilles géométriques on trouve une formule on constate que si S1 et S2 est très inférieur au rayon du dioptre 1 voilà le rayon du dioptre 1 le rayon du dioptre 2 c'est celui-là à l'audiode 2 voilà le dioptre 1 de même S1 et S2 très inférieurs à R2 et encore S1 et S2 très inférieurs à la valeur absolue de la différence une formule qui n'apparaît pas ici qui nous a fourni ça mais elle est compréhensible et on doit comprendre c'est une lentille comme ça très mince mais les diopres sont toujours sphériques voilà j'ai présenté qu'est-ce que c'est qu'une lentille sphérique mince c'est une introduction on va s'intéresser au lentille sphérique mince vous faites une capture pour cette image pour la garder comme souvenir et j'efface maintenant on va parler de l'entille sphérique mince sphérique mince alors on va les modéliser par seulement comme les les miroirs comme ça c'est un port mince et c'est une lentille convergente de foyer réel image réel et foyer objet réel ici on l'appelle le centre optique S1 est confondu avec S2 confondu avec S2 confondu avec O qui est le centre optique d'accord d'accord de même pour une lentille divergente à haut à bord épais vous avez le foyer image il est vertu et le foyer objet il est vertu le centre optique il s'appelle le centre optique et ça c'est ici on l'appelle centre optique ici c'est toujours l'axe optique alors regardez il y a ici une propriété on a déjà étudié la lame à face parallèle je fais un rappel voilà une lame à face parallèle j'apporte un rayon quelconque voilà la normale elle va s'approcher un peu de la normale puis il trouve l'autre normale elle s'éloigne un petit peu et on a trouvé que ce rayon et ce rayon sont parallèles essayons de diminuer l'épaisseur on prend une épaisseur fine mince ce rayon va casser un peu et il sort parallèle à celui-là il va casser un petit peu et il va sortir parallèle à celui-là c'est comme il n'a pas d'éveillé alors pour les lentes immense rappelez on a fait on a étudié une lame à face parallèle une lente immense il devient comme ça ça veut dire que tous les rayons qui vont passer par le centre optique ils ne seront pas divisé ça c'est intéressant c'est intéressant mais c'est divisé un petit peu il reste parallèle à eux-mêmes l'oeil on va fabriquer des images que l'oeil va impressionner on va former des bonnes images avec même ces approximations de même ici tout rayon passant par le centre optique il ne sera pas divisé dans ce sens ou bien dans n'importe quel sens ça c'est intéressant donc voilà la modélisation et voilà une propriété importante c'est les rayons qui passent par eau ne seront pas divisé on va les considérer non divisé donc les rayons qui passent par le centre optique on ne seront pas ne seront pas divisé ne seront pas divisé ensuite on note f prime égale à f prime c'est la distance focale distance focale image image de la lentille que ça soit convergente ou divergente mais ici c'est la distance focale objet de la lentille que ça soit convergente ou divergente ou divergente mais ici pour cette lentille o f prime égale à f prime positive o f égale à f négative c'est on oriente notre plan dans le sens de propagation de la lumière on va apporter la lumière du gauche à droite d'accord ici non ici o f prime c'est l'inverse égale à f prime inférieure à zéro et o f égale à f supérieure à zéro c'est pas comme les miroirs soit les deux sont réels soit les deux sont vertuels soit les deux sont négatifs ou positifs pour le sphérique concave ils sont négatifs pour le sphérique convexe ils sont positifs mais le produit toujours positif dans les miroirs ici le produit il est inférieur à zéro alors on note la vergence on appelle la vergence v égale tout simplement 1 sur f prime la vergence est supérieure à zéro pour une anticonvergente est inférieure à zéro bien je note ça comme ça pour ne pas c'est 1 sur o f prime sa définition elle est comme ça 1 sur f prime l'unité en mètre moins 1 ou bien dioptrie dioptrie unité des opticiens d'accord la vergence donc plus une lentille est à une grande vergence ça veut dire sa distance focale est petite on va leur assurer voilà donc des modélisations des définitions qu'on va utiliser dans la suite vous faites une capture pour l'image s'il vous plaît on va maintenant parler des foyers objets et images comment donc les utiliser etc dans la suite 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 15 15 16 18 20 21 21 22 22 22 23 24 28 29 29 29 30 30 29 30 31 32 32 32 32 32 33 31 33 32 33 33 33 34 37 35 34 35 35 33 35 35 sur la lentille. On va apporter des rayons parallèles et vont passer par F prime. Comme ça. Des rayons parallèles à l'axe optique doivent passer par F prime. Les rayons qui sortent de F qui passent par F doivent sortir parallèles. Je les note par double flèche. De même ici, un rayon qui vient passer par F doit sortir parallèles. comme ça. Ces deux rayons sont intéressants à utiliser. Alors maintenant, on va examiner le cas où un rayon provient de l'infini. Regardez. axe optique. Axe optique. L'anticonvergente, le centre optique. vous voyez, vous voyez, on va prendre F, F prime. F prime. Je ne m'intéresse pas maintenant des rayons parallèles à l'axe optique qui viennent parallèles ou bien qui passent par F. Regardez maintenant. supposons qu'un point F dit foyer image secondaire, il y en a des rayons qui viennent de ce point. où ils vont partir. Paraplanétisme, les rayons qui viennent de F, elles partent à l'infini sur l'axe optique, ils se rencontrent à l'infini sur l'axe optique. Paraplanétisme, ces rayons viennent du même plan, donc ils doivent se trouver avec le même plan de l'image de F. Donc ils doivent sortir parallèles. Parallèles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on ne sait pas maintenant. Regardez qu'est-ce qu'on fait. Ce point lumineux ici, il va émettre une infinité de rayons. Un particulier qui va nous intéresser beaucoup, c'est celui-là. il ne va pas divider. Donc tous les rayons qui vont être issus de F prime secondaire, le foyer secondaire, ou bien un objet. F, F prime, S forme un objet, l'image est à l'infini. Ces rayons doivent aller à l'infini pour construire une image avec A prime à l'infini, image de F. Donc il va leur dire « Suivez-moi ». Ils vont suivre celui-là, parce que celui-là, sa direction est connue. Je peux imaginer n'importe quel rayon qui traverse la lentille. Elle doit sortir comme ça. C'est l'image d'un point du plan focal objet, elle est à l'infini. Les rayons sortent parallèles aux rayons passant par le centre optique provenant de ce point. C'est très intéressant. Maintenant, c'est des rayons qui viennent de l'infini. D'abord, F prime, F seconde, F seconde, pas prime, on va la laisser, F, S, secondaire, F secondaire, ou bien un objet B. Maintenant, on va examiner l'autre cas. Regardez maintenant l'axe optique, centre optique, l'anticonversion toujours, F, et F prime. Voilà le plan focal image. Un rayon vient de l'infini, mais n'est pas parallèle à l'axe optique. Il vient d'un point P prime, l'infini, n'appartient pas à l'axe optique. Où sera l'image de ce point-là? Alors ce B, B c'est votre place, c'est pas plus B. B, il est à l'infini, avec A à l'infini, donc A à l'infini et B à l'infini sont dans un même plan. A à l'infini dans l'image F prime, paraplanétisme, l'image de B à l'infini doit être sur ce plan. Tous les points de l'infini, ils ont une image sur le plan focal, image paraplanétisme. Tous les points du foyer, du plan focal objet, ils ont une image à l'infini. Alors ceux-là, où ils vont donner l'image? Il y en a une infinité. J'ai schématisé deux. Je fais le troisième qui passe par haut, je suis sûr de sa direction. Il ne va pas la changer à la sortie. Alors, il y a un seul point, B, il est conjugué par un seul point ici. Ceux-là, il a touché ici. Les autres doivent venir sur le même point pour réaliser le stigmatisme parce qu'on travaille dans les conditions d'oghose. On a déjà fermé avec ça. Toute l'optique géométrique, on va travailler dans le cadre de l'approximation d'oghose. Donc, ce point-là, je l'appelle moi un guide. Il existe toujours un rayon parallèle à la située. Je peux maintenant ajouter d'autres. et on va arriver ici. Tous, ils vont se rencontrer parce que ce point-là, il est unique et sur le plan focal image par stigmatisme B à l'infini et ce point que je vais appeler F' secondaire ou bien l'image de B à l'infini. Voilà. C'est deux choses. Donc, j'ai travaillé avec des rayons parallèles à l'absentique pour voir le rôle de F et F'. Maintenant, sur tout le plan focal, on peut voir ce qu'il se passe. Tous les rayons qui viennent de l'infini doivent donner des images ici. Cette image est fixée par ce guide-là qui passe par haut. tout, alors ici le schéma il est un peu glime, mais tous les objets du plan focal objet, tous les points objets, leur image sera à l'infini n'appartenant pas à l'axe optique. C'est seulement F dont l'image appartient à l'axe optique ici. Donc, si des rayons sortent quelconques et doivent attendre celui-là où il va aller. donc celui-là elle est non divinée donc les autres vont le suivre comme ça. Voilà pour la lentille convergente. Pour la lentille divergente. L'antille divergente. à bord et voilà notre lentille voilà notre axe optique le foyer F et le foyer F' F' tous vertuels un rayon qui vient parallèle à l'axe optique il va diverger bien sûr il doit passer par le voile il doit passer le rayon qui sort c'est le rayon c'est le rayon c'est le rayon émergeant il doit passer par l'image F' parce que c'est un objet à l'infini appartient à l'axe optique celui-là va va s'émerger ensuite là sa direction doit s'en rencontrer ici vous êtes d'accord alors pour l'autre pour ne pas encombrer le schéma pour le foyer objet toujours l'ont dit divergente centre optique F' F' symétrique par rapport à O alors regardez des rayons qui viennent pour passer par F rayons voilà ils vont former une image un objet si c'est ça si c'est F est l'objet formé par du savail c'est rayon alors ils doivent donner une image à l'infini sur l'axe optique parce que regardez F a un infini appartient à l'axe optique ils donnent F' par la lentille ici F donne un à l'infini après l'infini appartient à l'axe optique par la lentille voilà voilà un objet virtuel c'est F qui donne une image à l'infini donc à chaque fois que vous avez des rayons qui passent par F des rayons incident bien sûr ils ressortent de la lentille parallèle à l'axe optique et des rayons qui viennent parallèles à l'axe optique elles doivent ressortir de la lentille en leur direction se rencontrent en effet c'est une image virtuelle et si c'est une c'est un objet virtuelle maintenant on parle des plans focales pour une lentille les points du plan focale qu'est-ce qu'ils représentent pour une lentille divergente vous faites une capture s'il vous plaît donc voilà les cas si vous avez des rayons parallèles à l'axe optique s'ils sont incidents alors ils doivent ressortir en passant par F s'ils sont émergents alors ils proviennent des rayons qui se rencontrent en F ils se rencontrent par direct par continuité c'est pas une rencontre physique le rayon physique est là est là ils ne se rencontrent pas physiquement en F ils ne se rencontrent pas physiquement en FP ils sont les tués alors plan focaux axo optique divergente O voilà F' voilà le plan focaux image laissons d'abord seulement ça pour ne pas alors on apporte des rayons parallèles mais n'appartiennent pas à l'axe optique voilà B à l'infini n'appartiennent pas à l'axe optique où ils vont donner l'image alors maintenant je vais utiliser deux couleurs pour bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire alors les incidents en couleur rouge alors je peux trouver il y en a une infinité de rayons qui viennent de B qui sont parallèles y compris celui-là voilà et il ne va pas diviner donc regardez voilà sa continuité en bleu sortant où ils vont se rencontrer cette roi le point image ça sera sur le plan focaux image P' ça y est il est à l'infini il est dans le même plan que A A dans l'image sur F' B à l'infini dans le même plan que A à l'infini donc le droit paraplanétisme l'image va être ici ça c'est l'image de A à l'infini appartient à l'axe optique toutes les images des points A à l'infini vont tomber paraplanétisme dans ce plan alors il faut donc voir où se rencontrer les trois les trois rayons réfractés voilà le premier j'utilise cela je fais sa continuité elle est là donc les autres ils doivent sortir pour être pour que ce point soit stigmatique avec B c'est ça le guide alors en bleu elles vont sortir comme ça voilà comme ça non voilà c'est celui-là qui nous montre ce point il existe sur notre plan focal et unique celui-là a passé par ce point celui-là le bleu je ne parle pas du rouge dans les livres il trace un seul trait vous ne comprenez pas ce qu'ils disent voilà il faut distinguer il faut reformer l'image par les rayons émergents voilà le bleu émergent voilà sa continuité elle passe par ce point donc c'est ça si vous voulez le foyer image secondaire ou bien c'est l'image d'un point à l'infini n'appartient pas à l'axe optique j'examine l'autre cas attention à ces couleurs j'ai utilisé les couleurs pour dire je dois former mon image avec les rayons qui sortent du système optique les voilà celui-là c'est celui-là qui va passer par nécessairement par ce point donc les autres doivent suivre machin c'est pas un va passer par là l'autre passer par là non ça ne sera pas un stigmatisme celui-là passer par là alors les autres sont bien d'accord pour ce point par stigmatisme avec B à l'infini pour le foyer et le plan focal objet P je vais donc considérer des rayons qui sortent parallèles où seront leurs objets donc les images de tous ces points sont à l'infini d'accord ils sont quelque part comme ça alors nécessairement ils sont parallèles à celui-là celui-là ne va pas diviner d'accord je prends des rayons parallèles qui donnent une image à l'infini donc double flèche j'ai commencé par l'image je sais je sais l'image qui est l'infini je cherche l'objet qui est sur le plan focal objet ici l'objet il était à l'infini je cherche l'image ici sur le plan focal maintenant si une image est à l'infini par une antidivergente où sera l'objet de ces rayons regardez je vais faire les rayons ainsi donc je commence par celui-là donc voilà un rayon incident il va couper ici les autres pardon si les autres elles sont arrivées comme ça ça va voilà le F secondaire donc c'est sûr regardez des rayons qui vont venir pour donner cet objet-là le rayon sur ton parallèle à l'infini alors ça c'est l'inverse ici j'ai supposé un objet à l'infini j'ai cherché son image maintenant j'ai supposé une image à l'infini j'ai cherché son objet voilà la prochaine la prochaine fois on va construire les relations de conjugaison et formation des images avec les l'anxi convergentes et divergentes dans la vidéo prochaine vous serez bienvenus pour la voir à bientôt à bientôt C'est parti.